Aujourd'hui, j'enregistre un podcast un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un article que j'avais écrit le 1er décembre 2021. J'avais rencontré Suzanne Piché, une enseignante de science qui fait des choses vraiment intéressantes avec le numérique. Et comme c'est en train de vivre sa petite vie un peu cachée sur le blog de notre site, la Zone APO, j'ai envie d'y redonner une deuxième vie à cet article-là parce que ça vaut la peine, il y a trop de choses dans cet article-là, il y a trop de choses intéressantes pour l'ensemble des profs pour que je laisse ça comme ça mourir dans sa page de blog. Suzanne Piché. Suzanne est enseignante de science et technologie au secondaire. Vous allez voir dans ce podcast-là, il n'y a pas juste moi qui parle. On va l'entendre parce que je l'avais rencontré à l'époque et pour qu'elle me donne un aperçu de ce qu'elle propose à ses élèves pour leur enseigner sa matière à l'aide des outils numériques. On y va tout de suite avec le thème « Commencer par des travaux simples ». Quand j'ai commencé à intégrer le numérique en classe, j'ai rapidement été surpris par le peu de connaissances que les élèves avaient sur les appareils et sur les manières de les utiliser. Si on exclut, évidemment, les quelques jeux auxquels ils jouaient et les plateformes de réseaux sociaux qu'ils fréquentaient. On surestime souvent la capacité naturelle des élèves à manier les outils qu'on leur propose. C'est fréquent que ce qu'ils doivent faire soit plus clair pour l'enseignant, même quand l'enseignant est assez débutant, que pour eux. D'autant plus que les modalités sont différentes pour chaque enseignant. Chaque enseignant a sa manière de faire. Ça a toujours été comme ça. Chaque élève a toujours dû s'adapter à chacun de ses profs. Mais le phénomène s'est accentué avec le numérique. Ce n'est pas très grave en soi, mais il faut en tenir compte et faire preuve de patience avec nos élèves. Il faut commencer par leur donner des travaux simples, sans charge émotive et sans objectif de performance. L'idéal, c'est de débuter l'année ainsi. Mais rien n'empêche de le faire en cours d'année. Tous les élèves profiteront de quelques travaux simples qui permettent de remettre les pendules numériques à l'heure. C'est aussi le moment d'aller plus loin avec eux, de faire des tests pour voir si on peut leur donner plus d'autonomie ou leur demander des travaux plus soignés. Quelques exemples de travaux simples. Dans le fond, quand je parle de travaux simples, c'est vraiment des travaux qui servent à s'approprier le numérique et pas à évaluer l'élève, évaluer ses connaissances. Pas de travaux stressants, simplement des travaux qui établissent le terrain de jeu sur lesquels on va pouvoir ensuite demander des travaux plus importants. Exemple de travaux simples. Écrire leur anniversaire sur un document partagé. Effectuer une capture d'écran et la joindre à un devoir. Dans une présentation partagée, un slide, mettre trois emojis qui les représentent. Prendre une photo d'une page de cahier qui était à remplir et la joindre à un devoir. Cette dernière-là, je l'utilisais souvent comme prof. Même si le travail était sur un papier, je demandais à la fin que l'élève, une fois que le travail était terminé, de prendre la page en photo et de la joindre au devoir dans Classroom. Comme ça, je n'avais pas de cahier à ramener chez moi, pas de feuilles, rien à traîner. Tout était bien classé dans Classroom. Les avantages. Tout ça fait baisser l'anxiété de tout le monde. Du prof aussi. Ça nous donne l'occasion d'en apprendre plus sur nos élèves puisque les questions ne sont pas nécessairement en lien avec notre matière. C'est une belle occasion de créer des liens. Ça permet à certains élèves moins à l'aise avec les technologies numériques de rattraper le groupe. Ça nous donne le temps d'apprendre comment fonctionnent nos appareils plus en profondeur. Ça inculque aux élèves que les écrans peuvent aussi être des outils de travail. Les élèves apprennent à harmoniser leur travail avec celui des autres pour qu'il y ait un standard commun dans la classe. La première chose qui m'a étonné, cette fois-ci, en parlant avec Suzanne, c'est la simplicité de ce qu'elle faisait. Je sais qu'il n'y a rien qui fait peur à Suzanne côté Google Workspace. Elle n'hésite pas à mettre tous ses élèves en collaboration dans des travaux qui peuvent paraître complexes. Mais cette fois-ci, la simplicité elle primait sur tout le reste. Ce qui primait, c'était la communication, le lien avec les élèves. C'était des choses toutes simples qui faisaient un énorme changement. La communication et la rétroaction étaient au cœur de ses priorités. Mais allons pas trop vite. Pour que la communication fonctionne en classe, il faut établir des ponts. Et il faut que ces ponts soient clairs pour tout le monde. Et pour établir ces ponts-là, un des trucs, c'est d'envoyer des travaux très simples qui sont dépourvus de charges émotives. Des choses de début d'année qu'on envoie aux élèves. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucun objectif de performance, mais que les élèves apprennent à utiliser les outils. Ils apprennent aussi les modalités qu'on va utiliser avec eux. La manière de rendre les travaux. Comment ça fonctionne dans notre classe. Tu faisais une espèce de... Tu lançais des petites tâches qui n'étaient pas une tâche à long terme. Exact. Juste pour faire ça rapidement. Comme ça, on crée la communication. Exact. On trace le sillon. Et après, ça va être super facile. Exact. Exactement ça. Je l'ai fait malgré moi en progression. Je ne sais pas comment dire ça, mais ils ont appris. Comme je te dis, on a fait des petites tâches. Plus je faisais des trucs, je me disais, « Ah, non, c'est là, je peux aller avec ça. Ah, c'est là, je peux aller avec ça. Eh, regarde, on est rendu. Eh, ben, ça marche. Ça marche. C'est comme, c'est hot. C'est vraiment le fun. Attendons, j'ai envie de le réentendre ce bout-là. Et ça marche. Ça marche. C'est comme, c'est hot. C'est vraiment le fun. Le fait de se pratiquer avec des travaux qui sont sans importance sur la note finale du cours, ça fait baisser l'anxiété de tout le monde. Ça fait baisser l'anxiété de l'enseignant ou de l'enseignante. Ça fait baisser l'anxiété des élèves. Ça enlève l'inconnu. Ça dit clairement comment ça va fonctionner dans la classe. C'est le bon moment aussi de renvoyer les travaux en exigeant une meilleure apparence, en exigeant que ce soit mieux fait. C'est pour montrer certains standards de qualité qu'on va exiger tout au long de l'année. Il faut en profiter aussi pour apprendre un peu de nos élèves. Puisque ce n'est pas des choses qui ont rapport avec la matière qu'on va enseigner, il faut en profiter pour briser la glace, apprendre certaines choses intéressantes à propos d'eux, leur permettre de s'exprimer. On va voir quelques exemples de Suzanne. On va dire juste envoyer un travail par capture d'écran. Quelque chose qu'on fait en classe, capture d'écran, je veux que tu me le rendes en commentaire privé, peu importe. C'était pour la communication. Après ça, on va refaire la même chose. Mais là, la capture d'écran, ça va être avec ton appareil personnel. À la maison, ton cell, comment on va le faire? Il faut que tu sois capable, c'est ton défi de trouver toi, comment tu vas le faire en capture d'écran, tu vas le mettre sur ton classroom correctement, que moi j'ai accès. Moi, je te donne un truc, je veux que ce soit sur ton drive, par exemple. J'en parle. Tu vas t'assurer d'avoir ton drive ouvert sur ton site, ton code de la commission scolaire. À ce moment-là, il y a des nouvelles façons avec Classroom. Puis c'est eux qui m'ont dit, « Madame, on a juste à cliquer avec le plus sur Classroom, puis on va prendre la photo, puis ça arrive. » Ah, OK, je n'étais pas au courant, mais c'est encore plus facile. Je trouve ça intéressant. On a affaire à une prof vraiment expérimentée qui apprend encore des choses de ses élèves. Un élève a trouvé une manière plus simple de rendre les travaux. Eh bien, on évolue avec l'application. C'est parfait, on en profite. Et là, ils doivent le trouver avec leur appareil. Il y en a qui, ça ne marche pas. Il y en a qui vont dire, « Madame, moi, ça n'a pas fonctionné à mon ordi à la maison. Qu'est-ce que je fais? » Ils vont m'écrire. Le lendemain, on se voit, « Regarde, je ne sais pas ton ordi comme IMAX. Il fonctionne, compte-moi ça. » Puis là, ils me disent quelque chose. Je dis, « Regarde, on peut utiliser cet app-là, par exemple. » « Va essayer, va le mettre, puis tu me diras si ça marche. » On se donne le temps de se trouver les moyens d'utiliser nos appareils aussi. Parce que c'est ça, c'est pas d'utiliser juste le Chrome. Le Chrome, c'est un aspect. Nos appareils, c'est un autre aspect, mais pour faire une job, pour faire comme outil de travail. Il y a, tu vois, ma semaine zéro, c'était comme faire connaissance. Ils faisaient leur ménage de classroom. Ils voulaient rendre les choses utiles. Ils me rendaient des captures d'écran du ménage pour aller enlever des trucs qu'ils n'avaient plus besoin. Les élèves ne sont pas toujours conscients qu'ils ont du contrôle sur les cours de l'an dernier. Ils peuvent aller se désinscrire. Ils peuvent aussi mettre les cours de cette année dans l'ordre qui fait le plus leur affaire. C'est que vous m'avez montré qu'ils avaient fait le ménage, mais en même temps, c'est pour utiliser le Chromebook, les captures d'écran. Ils devaient renommer leurs dossiers. Comme tu vois, ici, partage. Ça, c'était une question que tu pourrais lire les autres. Travail de collaboration aussi. Ils écrivaient leur fête sur un dossier. Il fallait qu'ils respectent un peu l'écriture parce que sinon, si tu ne respectes pas, si tu écris gros avec un et l'autre sur une même feuille, ça ne marche pas. Tu pouvais choisir tes trucs, mais en même temps, il fallait que tu respectes que tu sois un bon citoyen numérique, démontre ta collaboration. Tu peux prendre ta couleur, mais il faut que tu rendes les trucs conviviales. Il apprenne plein de choses, mais pas dans le stress de performance. Exact. C'est comme si c'est ça. Devoir collaboratif, un portrait de groupe, il fallait qu'ils choisissent un emoji. Puis là, il fallait qu'il y ait notre portrait de groupe. Ça, c'était un devoir. Il mettait des emojis, il fallait qu'il allait écrire un commentaire après sur quelqu'un d'autre. Tu vois, on pratiquait les commentaires. C'est des trucs comme ça. Ici, tu vois, il fallait qu'il fasse un commentaire puis il me faisait une capture d'écran. C'est comme là, quand c'est le 1, moi, je vais juste aller cliquer 1. Je vois, je suis sûre qu'ils n'ont pas de questions, mais ce n'est pas grave, mes questions rentrent ailleurs. Mais c'est juste pour dire, OK, je suis allé regarder, c'est beau que tu as fait. Oups, quand je vois manquant, après ça, un moment donné, je vais aller voir. Des fois, ils n'ont pas cliqué, mais souvent, ça va peut-être oups. Puis des fois, il va arriver en retard, mais ce n'est pas plus grave que ça. Tu as mis en favori la section Travaux et devoirs, donc tu arrives direct au bon endroit. Toujours, plus d'autres, ils l'ont mis dans leur favori en haut. À peu près tout le monde qui finit par s'habituer à Google Classroom finit par faire ça, mettre la section Travaux et devoirs en favori. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de tout de suite donner le truc aux élèves dès le début de l'année, de mettre leur cours en favori, comme ça, qu'ils soient toujours accessibles et qu'ils arrivent immédiatement à la bonne place. OK, tu leur as montré le même. Oui, on a fait ça. Ça faisait partie d'un des cours, aller mettre nos favoris en haut, pour que ce soit facile à ouvrir. Un dernier détail que je voulais rajouter en terminant, c'est le fait que ces modalités-là qu'on instaure avec nos élèves, on peut les faire aussi à travers un cycle ou avec nos collègues. On peut même imaginer une école primaire qui utilise les mêmes modalités ou à peu près à travers les niveaux, à travers les classes. Ce que ça fait, c'est que plus le temps passe, plus c'est facile pour les élèves de passer d'une classe à l'autre et de s'adapter à leurs enseignants. C'est certain qu'il n'y a aucun enseignant qui va demander exactement la même chose. Les matières sont différentes, les exigences sont différentes. Les profs ont toujours été différents les uns des autres. Mais si, sur certains aspects techniques, les choses peuvent se ressembler, si tous les élèves savent comment faire et si tous les profs exigent sensiblement la même chose, ça vient faciliter la vie de tout le monde. Les enseignants passent par de multiples chemins pour envoyer les travaux. Leurs classrooms sont tous différents et ce qui est attendu des élèves aussi. Tout ça dans un contexte de mise à jour continuelle, inhérent aux outils numériques, qui amènent les élèves et leurs enseignants à devoir agir dans un environnement mouvant, qui n'arrête pas d'évoluer, qui n'est jamais pareil. La question se pose alors comment être parfaitement préparé. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais tout prévoir, encore moins avec le numérique. Nos travaux peuvent toujours être améliorés, peuvent être adaptés au goût du jour, les plateformes changent. Accepter ça, le fait qu'on ne puisse jamais être parfait, c'est quand même libérateur. L'important, c'est d'entretenir constamment la communication avec les élèves. Comme elle l'explique dans cet extrait, Suzanne n'hésite pas à tester avec un groupe et à s'adapter pour le prochain, à raffiner ce qu'elle avait mis en place. C'est le contenu qui est important, et non l'exécution parfaite. Il faut susciter les questions en lien avec les outils numériques, et non les fuir. C'est souvent une erreur de craindre ce genre de questions. Les plateformes évoluent toujours. On peut oublier l'idée de tout savoir. Au pire, l'idée de faire semblant de tout savoir devant les élèves. On peut en profiter pour mettre de l'avant les élèves qui sont plus à l'aise ou qui possèdent une astuce à partager. On en revient à l'idée de se pratiquer avec des travaux très simples pour faire baisser notre anxiété d'enseignant, et de ne pas ajouter trop de questionnements techniques pour mettre l'essentiel de notre énergie sur l'enseignement de notre matière. Il y a des modalités différentes, même en classe, même avec moi, et avec d'autres profs. Je pense qu'il faut toujours être clair. Comme je te dis, ce n'est vraiment pas facile, je pense, pour les élèves de suivre les modalités de travail, que ce soit sur Classroom ou autrement en ligne, parce que les profs, ils passent par plein de chemins différents. Eux autres, ils en ont sept, il y en a qui n'en utilisent pas du tout, et il y en a qui en utilisent. À partir de là, c'est comme... Puis le Classroom est utilisé tellement différemment d'un prof à l'autre, avec la façon qui est présentée, que des fois, c'est difficile à suivre. C'est pas systématique. Eux autres sont toujours en résilience ou en bruit pédagogique de tous les cours, d'ailleurs, mais sur le Classroom aussi, sur la méthode de communication et qu'est-ce qui est attendu d'eux en retour. C'est un phénomène qui existe déjà, Classroom ou pas, il faut qu'ils s'adaptent à chaque prof, chaque façon de faire tout ça. Là, il y a une couche de plus avec la technologie, puis chacun a un appareil différent. Mais je pense que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que l'importance de la communication, que ça arrive avant, que ça arrive tout au long du processus. Ah, j'y arrive pas, madame. Je suis pas gêné de vous le demander. Non. Je suis pas gêné de demander conseil. Je comprends que vous voulez m'amener là, je suis pas capable de me rendre. Fait que là, à la suite, le prochain travail, ça va être fait, ce travail-là. Tu sais, c'est quelque chose un peu de début d'année. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je pense, là, ce que je vois peut-être de certains de mes collègues, c'est qu'ils sont en panique si l'élève, si ça arrive, ça. Tu sais, tu comprends? Pour eux autres, c'est une panique qu'on est ensemble là-dedans. Tu sais, comme là, t'es là. OK, mais pourquoi ça marche pas? Ils sont où tes élèves? Tu sais, qu'est-ce que tu leur as donné comme consigne aussi? Parce que c'est pas si compliqué que ça si tu leur montres ou si tu leur donnes les outils pour le faire. Mais il faut que tu saches que tes élèves sont rendus peut-être à rendre le devoir. Oui, c'est ça. Tout le début, tu sais, comme dans le fond, ma première semaine et que c'était ça. Mais tu sais, ça continue toujours quand il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on va faire. Là, on va utiliser ça. Tu vas y aller comme ça. Vous l'aurez compris, Suzanne n'a pas peur de se tromper devant ses élèves. Elle n'a pas peur non plus d'être prise en défaut. Elle ne fait pas semblant qu'elle sait déjà comment tout fonctionne et qu'elle se donne droit à l'erreur au fond. C'est aussi une belle chose à modeler pour les élèves. C'est un bel exemple à donner aux élèves qu'il ne faut pas faire semblant de savoir les choses. C'est normal qu'on ne sache pas tout, surtout par rapport à une technologie qui n'arrête pas d'avancer, qui n'arrête pas de se mettre à jour. Donc, comment on fait pour trouver des solutions? Là, on va voir un exemple de moment où elle envoyait une activité. Elle avait l'intuition que ça n'allait pas fonctionner du premier coup parce qu'il y a un souci de connexion. Mais elle s'est donné les moyens de se réajuster au fil de ses cours pour qu'à la fin, ce ne soit plus un problème, qu'elle ait résolu à peu près toutes les choses qui pouvaient mal aller. Mais je la laisse l'expliquer par elle-même. Vous allez voir les étapes. Il fallait ouvrir un Brain Pop. Ah, c'est après l'examen. C'était nono, mais ça s'appelait des pets aux rottes ou des rottes aux pets. Quelque chose comme ça. Fait que là, il était tout là-dedans. Je te dis, c'était d'un silence. C'était tellement, j'ai oublié que j'avais des élèves en classe. Ça n'avait aucun bout. C'était trop drôle. Puis là, il avait à répondre des trucs juste de connaissances préalables. ou qu'est-ce qu'ils savent là-dessus. C'était drôle. Après ça, il allait voir une petite vidéo de Brain Pop, un petit quiz. Après ça, un jeu interactif. C'est pour apprendre les organes. Ça, c'est vraiment connaissance de base. C'est ça. Puis pour ouvrir le Brain Pop, il fallait qu'ils aillent accéder aux favoris du CSSMI dans leur Chromebook. Il faut qu'ils s'enregistrent. Il y a plusieurs étapes. Moi, j'avais mis le lien puis je l'ai essayé. Peut-être le code avant, il y avait leur Chrome. Je disais, je veux juste voir si ça rentre. Là, j'ai vu que ça ne rentre pas. Il faut qu'ils passent par l'APO de CSSMI. Là, je ne voulais pas... Je n'ai pas le goût. Je lui ai dit, ça, ça va être le bordel. Tu comprends? Là, je suis comme... Oh, oui. Là, je dis, bon, OK, ce n'est pas grave. Premier groupe, je vais l'essayer juste en donnant les instructions pour voir ce qu'ils vont faire. Je lui ai dit, OK, quand vous allez arriver là avant l'examen, ils font leur examen. Quand tu as fini, tu t'en vas sur ton classroom, tout ton truc. là, tu vas avoir ça à faire. Regarde bien. Est-ce que tout le monde voit ça? En tout cas, tu pourfines tes instructions. Mais là, il y en a qui se sont aidés. J'en ai dans la classe quand c'est venu ce moment-là d'ouvrir. Il y en a qui... C'est ça qui venait me voir, madame, je ne suis pas sûre. Puis là, il y en a d'autres qui disaient, oui, moi, je le sais comme il allait le faire. Mais là, tu vois, le deuxième groupe, j'ai dit, ah, là, il venait tout de suite après. Je n'avais pas le temps de pourfiner trop mes instructions. Mais là, je l'ai fait avant l'examen. Je lui ai dit, OK, tout le monde, on va aller là, on va l'ouvrir, tu vas aller t'enregistrer, tu vas voir que quand tu vas arriver sur ton document, ça va être facile. Bon, ça marche. Là, le troisième, quatrième groupe, j'ai mis un petit film, tu sais, je ne parle même pas. Je le fais, tu vas là, tu vas là, je le laisse là, je l'explique un peu puis je dis, c'est revoir le film pour ouvrir. Fait que là, je n'ai eu rien, rien, rien. Tu sais, j'ai l'impression que ça n'a pas marché comme il faut dès le début, même si tu es expérimenté avec Classroom, même si les élèves ont déjà vu ça, mais que c'est comme si tu leur avais montré qu'ils ont le droit de se tromper. Ah oui! On va pouvoir, tu sais, qu'ils vont pouvoir apprendre puis qu'on arrive à se comprendre. Tu sais, là, on s'en va un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche plus qu'on a. Et là, bien, ils vont tenir par, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai eu le droit à l'erreur. Oui. Mais j'ai le droit d'apprendre puis d'améliorer mes choses pour pas que je l'aie comme il faut dès le début. C'est ça. C'est ça. Mieux communiquer avec les élèves. Suzanne a dit, je veux que ce soit le moyen de communication, pas seulement le moyen de distribution. C'est une vraie, belle façon de voir Classroom. On s'attarde beaucoup, beaucoup au moyen de distribution de travaux qui est inhérent à Classroom, beaucoup moins à l'outil de communication qu'il représente. Mais c'est vraiment un outil de communication formidable parce que ça vient classer cette communication-là par élève et par travaux. La communication efficace, c'est le meilleur moyen d'atteindre son but en enseignant avec le numérique. On peut multiplier par beaucoup la quantité d'échanges avec les élèves pour un seul travail. Les questions sont d'abord techniques, mais on tombe vite dans la matière une fois que les canaux de communication sont établis. Les avantages. Aucun élève n'est laissé derrière. La rétroaction se fait en continu et tout au long de l'activité. On développe un meilleur lien avec les élèves. On comble plus facilement les lacunes de notre préparation. Cette fois encore, l'anxiété de toute la classe baisse. En se faisant le devoir de toujours répondre, on modélise une attitude judicieuse de la communication. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas répondre sans arrêt tout le temps, immédiatement, mais on invite l'élève à questionner s'il y a une erreur, pas seulement être bloqué et à questionner au bon endroit en utilisant les bons outils. Les élèves ne peuvent plus se défiler. C'est en lien avec ce que je viens de dire. On évite les excuses des problèmes techniques et finalement, on rend nos élèves, au fond, plus autonomes et plus responsables. Ça demande de l'adaptation à l'enseignant. On n'est pas habitué à correspondre autant avec les élèves et ça peut paraître d'abord comme un surplus de tâches. Mais quand on y pense, si on veut entretenir de bons liens avec chacun de nos élèves, il faut bien commencer par bâtir des ponts de communication. Il faut bien être disponible pour eux. Et les outils numériques excellent dans ce domaine. Un peu trop parfois, c'est vrai, mais quand même, il faut les utiliser à notre avantage. La communication est vraiment... C'est du temps, par exemple, au début. Là, toi, tu dis, tu as commencé l'année en tête, cette année, avec Classroom, je veux communiquer encore plus. Exact. Je veux que ce soit le moyen de communication, pas le moyen de distribution. Évidemment, elle continue d'utiliser Classroom comme canal de distribution de travaux aux élèves. Ça ne part pas. C'est juste que les élèves et elles-mêmes, l'enseignante, ne perçoivent plus Classroom comme seulement un canal de distribution de travaux. Ça devient aussi un moyen de communiquer. puis tout est géré dans mes commentaires privés. C'est comme s'ils ont des commentaires. Je les ai habitués à utiliser les commentaires privés. Problématique de devoirs puis au début, c'était plus informatique. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Capture d'écran? Peut-être que tu n'es pas capable avec ton set. Peu importe. Problématique, tu me le dis. On communique. Je ne veux pas que tu me restes... Ah bien là, madame, je n'ai pas été capable une semaine après puis tu m'arrives et ce n'est pas fait à cause de ça. Tu comprends? Je comprends. L'excuse numérique, elle arrive vite. Mon ardu n'ouvrait pas. Exact. Exact. Fait que tu sais, je n'ai plus de ça. Quand on ouvre les canaux de communication, souvent, les premières questions vont être techniques. Alors là, il ne faut pas être le gardien de la technique. Évidemment, on peut aider les élèves, c'est les choses, on peut les diriger, mais ils peuvent s'aider entre eux. Alors comme je disais, quand on l'ouvre, au début, les questions sont souvent techniques, mais il faut comme un peu plus passer à travers ça. Et avec le temps, ça va passer. C'est des questions de début d'année, que j'appelle. C'est des questions de, OK, comment on s'entend? Mais ce n'est pas parce que ces questions-là vont émerger qu'il faut s'empêcher de la faire, parce que rapidement, les questions vont vite revenir à la matière et à la teneur des travaux. Et ça, ça vaut vraiment la peine. Donc, il ne faudrait pas se passer de cette communication-là avec les élèves, tout simplement parce qu'au début, les questions vont porter sur la technique et les modalités du cours. On enseignait déjà les modalités du cours quand on était en présence sans le numérique, mais on va continuer d'enseigner nos modalités. C'est juste qu'on rajoute la touch numérique pour pouvoir communiquer qu'on soit en classe ou à l'extérieur de la classe. Ça s'est géré, le tac, 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 parce que ça ne marche pas. OK, moi, je répondais, je me suis fait un devoir dans les commentaires privés de toujours répondre. Quelqu'un qui donnait des excuses éventuellement parce que quelque chose n'était pas remis et c'était tout le temps, j'allais vérifier tout ce qui est terminé. Au début, tac, 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 c'était tous des petits trucs, pas majeurs, des petites affaires, mais pour qu'on apprenne à communiquer. Tu vois, les devoirs, je mets tout le temps un point. À start, j'ai complété mon devoir, les corriger, je comprends tout, je n'ai pas de questions parce que j'ai fait corriger des corrections. Et ici, puis là, ici, j'ai complété mon devoir, il est corrigé, j'ai une question aux commentaires privés. Ils vont me mettre leurs questions, mais moi, ils rentrent tous dans mon outlook, donc je les vois, je n'ai pas besoin d'aller voir chaque devoir. Puis là, un moment donné, je vais regarder. Je vais regarder la manière que tu reçois les notifications un peu. Toi, en ouvre, tu reçois ici, un commentaire privé, je vais aller voir, Ramès, aurais-je fait un commentaire. OK, merci. Je ne sais pas ce que je lui ai dit à matin, mais on va aller voir. Là, j'en ai moins. Là, j'en ai plus. C'est directement au bon endroit. Oui. Ici, elle a dit, madame, je voulais savoir quand la prochaine récupère. Je ne comprends pas très bien parce que nous avons après aujourd'hui. Je fais que j'ai dit, récupération aujourd'hui, OK, merci. Ça en fait beaucoup. Des fois, ils prennent un petit peu de retard, ce n'est pas plus grave que ça. Ils prennent de retard. Je leur dis aussi que Classroom, c'est pour gérer leur truc à eux. On fait ça pour la madame, savoir où tu es. Mais pour toi, savoir où tu es rendu, as-tu fait la job ou pas? Les dates sont là pour structurer, j'imagine aussi, donner une structure. Oui, les retours, ils voient. Ils voient qu'ils sont en retard. La majorité des trucs, ce n'est pas trop grave dans ce cas-ci. Il y a des modalités de réponse, on va dire, de communication qui sont en fonction, on va dire, des points de ce que j'écris. Mais il faut que tu le mettes dans une question ou d'un devoir peut-être la modalité comment elle peut appeler. Moi, ils sont tous là-dedans. Je ne mets pas de document nécessairement. Il y en a qui vont écrire, ah madame, je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu remettre mon laveau. Attends, c'est aujourd'hui, là, je le veux. Madame, je n'ai pas pu le rentrer, regardez. Peu importe, j'étais au chalet en fin de semaine ou peu importe, je ne suis pas arrivée à mettre le graphique. OK, tu viens me voir au prochain cours, ce n'est pas grave. Si ils viennent, ils vont dire, oui, ce n'est pas important que tu apprennes à le faire que de le remettre à temps. Au moins, que tu me l'as dit, je vais toujours dire, ah, merci, super, excellent, on va en parler ou OK, tu vas essayer, tu vas venir me voir si ça marche ou je leur dis quelque chose et des fois, ils vont dire, OK, merci madame, ça a marché. Au lieu d'être paniqué ou de ne pas le faire ou de, ils ne peuvent plus te dire, c'est parce que là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas pu, je ne comprends pas, j'ai perdu ma feuille. C'est sûr que si le devoir est numérique et qu'il est clairement envoyé dans Classroom, il n'y aura plus de j'ai perdu ma feuille. On vient d'éliminer ça. Les travaux de sortie améliorent nos cours avec le numérique. En anglais, ils appellent ça des exit tickets. Si on demande ce qui est retenu du cours en question en utilisant le, je parle vraiment la section questions dans Classroom ou dans un formulaire, on a plein d'avantages. On a le moyen de voir si un seul élément est plus présent que les autres dans l'ensemble des réponses ou si un ensemble varié de réponses a marqué les élèves. On se retrouve avec beaucoup de réponses avec lesquelles on peut interagir au besoin si un élève a retenu un fait erroné, par exemple. Ça nous donne du jus au fond pour la prochaine rencontre. On peut donner l'option aux élèves de voir les réponses des autres. Ça peut faire office de révision. De toute façon, on peut réutiliser ces réponses au cours suivant pour faire un retour sur la matière du cours précédent. Ça nous donne une excellente amorce, un lien entre les deux cours. C'est une occasion de réajuster la matière de son cours pour le suivant. On tient compte des commentaires des élèves. Nos cours avec le numérique sont donc toujours en train de s'améliorer. On a plusieurs types de questions. Je vais utiliser des fois les classrooms. Tu vois, le cours pas hier, avant-hier. La dernière question, c'est qu'est-ce que t'as retenu du cours? C'est un classroom ouvert, question ouverte. Là, ils répondent tac, 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 tac. Le type de questions dont Suzanne parle ici, c'est vraiment dans la section travaux et devoirs. Quand on clique sur créer, on a ici l'outil questions. Alors, ça nous permet de créer une question directement aux élèves. ils vont pouvoir répondre et on a les options pour qu'ils puissent voir la réponse des autres élèves une fois qu'ils ont répondu. Puis là, on aurait utilisé la question au début du cours. Va relire qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce que tout le monde a retenu, puis on va voir quand on se vit tout à fait toutes nos idées ensemble, faire en sorte qu'on voit à peu près, on se rappelle de tout ce qu'on a vu dans le cours. Fait qu'ils prennent une minute, puis ils vont lire ce que les autres font. Bon, OK, ils ont écrit. Fait qu'on s'est résumé du cours. Ça, je demande souvent qu'est-ce que t'as retenu ou quelle activité t'as préféré aujourd'hui ou, tu sais, dans le forum, quelle question, ou écris-moi une question. En tout cas, tu sais, quelque chose d'interaction. Puis c'est le fun de voir la diversité des réponses que je trouve. Tu sais, comme c'est pas une modalité, un affaire, un truc, c'est une diversité. Fait que là, j'aime ça parce que je me dis « Ah, on touche à différentes personnes de différentes façons. » Tu sais, c'est plus « Ah, ça, c'était le vidéo, ça, c'était le fun. » Oui. Là, tout le monde dit la vidéo à la fin parce que... C'est ça. Mais là, c'est pas ça. Il y en a qui vont dire « Madame, ah, la vidéo, ça, j'aime ça. Hé, moi, le quiz interactif, ça, j'aimais ça. Ça, j'ai pu attendre. Ah, ça, quand j'ai fait ça, j'aime ça. Ah, j'aime ça quand on parle avec les pairs, quand on se dit, tu sais, je fais des things pair-share des fois. Ça, j'aime ça, ça me fait retenir davantage. Tu sais, ça va être... Puis, c'est ça que je leur dis, j'aime ça. J'ai dit « On n'a pas toutes la même réponse que c'est correct. » Ou « Moi, j'aimais ça faire les notes perso. Ça, ça m'aide. Moi, j'aime mieux faire le cahier ADN. » Tu sais, comme tu vois-tu, la diversité des réponses fait que ça rend les trucs intéressants. Tu sais, parce que c'est plus juste « Ah, madame, le quiz en ligne, c'était ça » parce qu'on a juste eu ça. On a eu tellement de trucs pour le faire puis chacun sait différents trucs. Fait que je suis là « Ah, ben, ça marche dans le fond. » Je suis contente parce que c'est ça que je veux. Peu importe ce qu'ils ont fait. S'ils l'ont fait puis c'est bon pour eux autres. Puis on l'a toutes faites. Fait que c'est correct. Hier, justement, j'avais... C'est-tu hier? Ou avant-hier, en tout cas, je ne sais plus quand. Mais là, c'était juste... J'avais des questions comme ça. Réponse « Lève la main, style-là. » Puis là, je suis là. « Ah, yoye. » J'aime quasiment pas ça. Parce que là, je sais, c'est les trois mêmes qui ont enlevé leurs mains. Les trois questions que j'ai posées, c'est trois mêmes personnes. C'est correct. J'aurais pu cibler d'autres. Mais quand c'est... Que ce soit sur le Pear Deck dernièrement, tout le monde répond. Mais tu fais comme... Wow! Tu comprends-tu? C'est comme... Tout le monde va me répondre. Bien là, je le sais qu'Alexandre n'a pas répondu. C'est peut-être le seul. Fait qu'il rentre dans la classe. Je fais « Alexandre, tu n'as pas répondu au 403 la semaine passée. Qu'est-ce qui t'arrive au dernier cours? » « Ah, madame. Allez, assieds-toi. Vas-y. Mon homme. » Ah! Bien là, je ne me souviens de rien. « Ah, bien, assez de penser. Va voir dans ton devoir. Fais quelque chose. » Bien, il est pris, là. Tu sais. Oui. Tu sais, là, c'est comme... Il va se défiler. Non! Il ne se défile plus, là. Tu vois, nomme une idée de connaissance. Ça, c'était mon truc à la fin du cours. Ça, c'est le Pear Deck, justement. On a utilisé un Pear Deck dans la classe. Mais là, à la fin, je demandais qu'est-ce que tu as retenu. Ferme tes yeux, gars. Nomme une connaissance, le temps, dès qu'il te vient à l'esprit quand tu fermes tes yeux 10 secondes, c'est drôle parce qu'il y en a qui le faisaient vraiment. Ils fermaient leurs yeux. Oui, oui. Ils fermaient leurs yeux. C'est parfait. Mais tu vois, ça, je l'ai réutilisé au début de la classe après. On va retourner sur notre 403. On va aller reviser parce qu'on fait différentes formes de rappel. Ça, ça en était une forme. Mais des fois, c'est des questions. En tout cas, des fois, c'est d'autres trucs. Fait que là, je dis aujourd'hui, notre rappel, on le fait différemment. Tu vas aller lire ce que tes amis ont écrit ou relire puis voir si on revise. Tu vas voir quand on regarde rapidement. Il y en a que c'est poche-là. Mais généralement, avec tout ça, on arrive à voir ce qu'on a vu en classe. En résumé, il ne faut pas hésiter à questionner nos élèves à la fin de notre cours pour voir ce qu'ils ont retenu, ce qui les a marqués. Ça vient aider à réajuster nos cours. Ça vient les aider à se souvenir de ce qu'ils ont appris. Et ensuite, ça vient aider tout le monde à se remettre dans le bain le cours suivant. À la recherche de l'élève discret. Les outils numériques permettent une collaboration inédite en éducation. On peut recueillir les réponses des élèves plus rapidement que jamais et les utiliser tout au long d'une leçon plutôt que seulement par la suite. Notamment, les élèves qui ne lèvent jamais la main prennent plus fréquemment la parole. Ils sont souvent mieux servis avec le numérique puisqu'ils ont moins d'anxiété. ils ne se prononcent plus devant le groupe, mais avec lui. Aussi, le fait de voir les autres travailler grâce aux outils collaboratifs a souvent pour effet de réduire l'anxiété de performance. L'élève qui est inquiet de son potentiel devant une tâche imagine souvent tous les autres en train de performer, en train de faire vraiment mieux que lui ou elle. Ne voyant pas ce que ses collègues sont en train de produire comme travail, il se fait une idée biaisée par rapport à la réalité. Il pense que ses collègues font des travaux exceptionnels au moment où lui-même peine à mettre ses idées en place. Le fait d'avoir un aperçu du travail des autres évite ce phénomène. Les élèves peuvent à tout moment s'inspirer du travail de leur père. Il est alors plus facile d'avoir des idées. Il y a aussi un phénomène important d'émulation qui se crée. Travailler ensemble nous unit. Les tâches numériques peuvent apporter une cohésion dans la classe. Par exemple, quand je donne des formations à un groupe d'adultes qui ne se connaissent pas, je leur fais souvent passer un Quizlet Live. Tous les participants sont alors obligés de collaborer. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est un Quizlet Live, c'est vraiment dur à expliquer, mais c'est vraiment le fun à vivre. Ça fait que tous les participants sont alors obligés de collaborer pour répondre aux questions que je pose. L'atmosphère est ensuite nettement plus décontractée. Les enseignants en participent plus et collaborent mieux. Le même phénomène peut être reproduit dans une classe. Des élèves habitués à collaborer constitueront un groupe plus uni. Ils auront tendance à briser le chacun pour soi et à partager leurs astuces à l'aide des outils numériques. Suzanne a inventé un moyen extraordinaire de collaboration entre les élèves. C'est plus facile à voir, c'est difficile à faire passer à l'audio, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle partage un Google Sheet, donc l'équivalent d'une feuille Excel, mais faite par Google, ou une feuille de calcul, elle partage un document tout construit d'avance où toutes les colonnes sont construites d'avance. Les colonnes contiennent plein de choses importantes qu'elle veut recueillir des élèves. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre tous ses élèves dans le même Google Sheet. C'est super facile avec Classroom, c'est tous les élèves dans le même document. Alors, chaque élève arrive dans le document. Elle choisit une ligne du document et va remplir les informations de chaque colonne. Les informations, au fond, c'est une recherche que les élèves ont toujours fait, une recherche sur Internet où les élèves vont chercher par rapport à un sujet des informations pertinentes. Et ce qu'ils viennent remplir dans la colonne, c'est leur nom, leur groupe, la source de l'information qu'ils ont trouvée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle rajoute des détails comme pourquoi c'est une source valable. Est-ce que la source est valable? Pourquoi est valable ou est-ce pas valable? Des choses comme ça. Il y a un paquet de menus déroulants comme ça qui viennent structurer l'information que les élèves mettent là-dedans. Les élèves, à la fin, sont obligés aussi de mettre un résumé de l'information qu'ils ont trouvée et d'évaluer, donner une cote au fond à l'information qu'ils ont trouvée. Mais comme tout le monde se voit travailler, c'est intéressant, donc on voit qu'un élève a déjà mis telle source d'information, donc il faut qu'il y ait en trouvé une autre. Et ensuite, ce matériel-là est utile pour tous les élèves à la fois. Vu qu'ils collaborent dans le même document, ils vont utiliser aussi l'information trouvée par tout le monde. Donc, c'est pas comme si on lançait les élèves, chacun de leur côté qui allait trouver les mêmes sources d'informations. Là, tout le monde collabore. Et quand on est dans la classe, au moment où les élèves font ça, c'est fascinant parce que les élèves sont complètement concentrés. Tout le monde est dans le même document, dans la même classe, sans se parler. Donc, c'est un espèce de drôle de travail d'équipe où ils collaborent, mais ils sont tous, chacun de leur côté. C'est assez spécial. C'est l'élève qui travaille plus que nous. Suzanne a dit qu'en construisant le matériel, il faut penser à ce que les élèves vont faire et non à ce que j'ai à dire. On voit dans l'extrait que Suzanne pense maintenant à ce que les élèves auront à dire, sur une diapositive, par exemple, plutôt qu'à y illustrer toute la matière qu'elle veut transmettre. De plus en plus, ce sont les élèves qui prennent la parole ou le clavier pour faire émerger la connaissance qu'elle veut transmettre, avec les réponses de toute la classe. L'idée, c'est de rassembler les idées des élèves pour faire émerger la connaissance. Il vaut mieux se poser des questions pendant l'apprentissage plutôt que seulement après. L'apprentissage actif est plus difficile et demande plus d'implication des élèves, mais il est significativement plus efficace. Et si on en croit l'expérience de Suzanne, les élèves sont impliqués comme jamais. Plus on transfère de responsabilité aux élèves, plus ils apprennent et plus l'enseignant peut plonger dans le numérique sans être un expert des outils qu'il utilise. Je dis souvent aux enseignants qui débutent avec le numérique en classe de se concentrer sur leurs instructions, sur leurs critères de réussite et de laisser leurs élèves se débrouiller à produire le résultat. Par exemple, si on veut travailler l'atome au lieu de créer un document numérique qui nécessite une mise en page qui peut être complexe et d'y ajouter des questions qui seront les mêmes pour toute la classe, c'est beaucoup plus simple de demander aux élèves de nous présenter et d'analyser un certain nombre d'atomes selon une série de critères. On évite ainsi une bonne partie des possibilités de plagiat. On demande à l'élève de faire preuve d'analyse et de créativité. C'est lui qui travaille, c'est elle qui travaille et qui multiplie ses occasions d'apprendre et de retenir la matière du cours. Dans cet extrait, Suzanne nous montre comment elle s'y prend et comment elle utilise souvent PeerDeck pour arriver à ses fins. PeerDeck, c'est un module complémentaire qu'on ajoute dans nos Google Slides. Ce qui fait ce module complémentaire-là, c'est qu'il prend nos slides très ordinaires qui font au fond seulement diffuser du contenu et les rendre interactives. Les élèves se connectent à notre Google Slides. Ils se connectent de la même façon qu'on les connecte à un K-Out ou un Quizzit, c'est-à-dire avec un code. La version gratuite ne permet pas de récupérer le courriel des élèves, leur identité, tout ça. C'est moins pratique pour l'enseignant, mais la manière dont Suzanne l'utilise, ce n'est pas grave parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les contributions de ses élèves et elle les utilise directement avec eux à l'avant pour construire les connaissances. Dans le fond, elle arrive à diffuser son Google Slides comme on voit habituellement un Google Slides normal et certaines diapos sont particulièrement interactives. Les élèves peuvent répondre à des questions ou écrire quelque chose, contribuer. Et ensuite, elle, à l'avant, elle peut faire apparaître toutes ces réponses d'élèves-là et on s'en sert immédiatement. Ça vient remplacer un peu le lever la main, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose et là qu'un seul élève réponde. Là, on a la contribution de tous les élèves en même temps. Et ce que Suzanne a réalisé cette année, c'est que quand on met les contributions de tous les élèves en même temps, on arrive la plupart du temps à la réponse. En tout cas, à l'observation que l'enseignant ou de l'enseignante en avant voulait que ses élèves fassent. Cette année, je te dirais, ma modalité de travail fait que je suis habituée. On dirait que ça s'est intégré. C'est ça, je dis des fois à du monde qui va m'écouter. Mais on dirait que ça s'est intégré le fait que ce que je veux présenter, c'est ce que les élèves font et non ce que j'ai à dire. Ce que tu présentes en classe, c'est ce que les élèves vont faire. C'est une action. Tu sais, mes slides, c'est des actions, ça arrive là qu'on fait des trucs, mais c'est pour mettre l'élève en action, pas un paquet de blabla où je clique sur les slides. C'est comme, si c'est des slides comme ça, j'essaie de les mettre interactifs. C'est le fun parce que tu poses des questions et là, c'est ça, c'est vraiment de voir les élèves en action. 32 sur 32 ou 30 sur 30, je trouve ça merveilleux. Tu peux pas, je triple, je triple, écoute, tu n'hésites pas à utiliser pas une copie par élève. Tu fais tout le monde peut modifier. Tu mets tout le monde sur le Google Slides, par exemple. Chacun se prend des diapos. Toi, tu peux naviguer entre tout le monde. Tout le monde peut aller s'inspirer de ce que font les autres. Je te dirais, j'utilise toutes les modalités, mais ça, c'en est une. Cette année, tu vois les slides collabos. Je n'ai pas donné grande instruction au collabo, prends la slide qui correspond à ton numéro d'art alphabétique. Impeccable. Écoute, c'était merveilleux. Il y a deux ans, quand j'ai fait des trucs collabos, les élèves étaient… On a parlé beaucoup plus de la citoyenneté numérique, respecter les autres et tout ça au début de l'année aussi. Aussi, c'est le groupe d'élèves. Il y en a toujours des petits tannins qui font des trucs, mais là, presque zéro. C'est hallucinant. Ils respectent les autres, ils vont lire. En tout cas, on va toucher du bois, mais ils sont vraiment assez hot. C'est le fun à voir. C'est beau de leur donner l'occasion de voir ça. Si on ne l'ouvrait pas, le slide, à tout le monde, par exemple, on ne pourrait même pas voir ça arriver. Non, non. Mais, comme de toutes les activités, que ce soit même faire une copie par élève, comme les labos à date, les labos d'équipe, c'est correct, ils sont en équipe, mais ils ont toutes leurs copies. Écoute, ça change la dynamique. C'est tellement le fun. Là, c'est peut-être que le troisième labo que je fais, qui est en ligne, direct ce qu'ils ont à écrire. Ton labo, il est plus beau déjà. Tu as des couleurs dans le labo, tu as des trucs. Tu peux changer des trucs en cours de route, ce qui est merveilleux. C'est comme tout des pics, c'est comme, ah, quel bonheur. En tout cas, aider voir travailler là-dessus, ça change tellement la dynamique. Comme je les vois lire leurs protocoles, changer de place. C'est qu'avant, ils sont là sur le papier, ils changent de page, ils oublient de revenir. Non. Il y a une autre dynamique dans leur tête que nous autres. Je te jure, ça marche leur affaire. Ils sont là dessus. Le labo des cellules qui est archi-plate, comme nous autres, c'était dessiné des cellules et j'ai trouvé ça plate toute ma vie, je ne le faisais même plus. Là, j'ai décidé de mettre des images de cellules qu'on trouve sur Internet, des vraies cellules qui ont à associer à ce qu'ils voient au microscope. Ils ont travaillé à les associer au lieu de dessiner que ça ne sert à rien parce que tu ne vois rien. Après ça, les questions, c'est sûr qu'ils sont en fonction de ça, mais je n'ai jamais vu les élèves aussi intéressés au labo de cellules. C'est comme ils ont vraiment, je les voyais travailler sur leur écran, aller voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que ça pouvait être jaser entre eux autres. Wow! Là, j'étais là, wow! 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 À date, je te dirais, l'effet de collaboration que j'ai surtout vu dans ce que j'ai fait, c'est le fait de mettre des idées en groupe pour arriver à, tu sais, qu'on trouve des questions ensemble. Quand on est toute la tête, tout le monde ensemble, on arrive à faire quelque chose de vraiment super. On fait des observations, si on est tous ensemble, il y a des choses que d'autres ont vues que toi, tu n'as pas vues et c'est super, regarde, ensemble, on arrive à voir tout ça. C'est le temps cette idée-là de mettre nos idées que toi, tu vas dire, peut-être mon idée n'est pas géniale ou tu n'oses pas la communiquer. À ce temps-là, on la communique notre idée parce que notre idée, elle va mener à quelque chose d'autre. Notre idée ensemble de classe, wow! Comme la révision, wow! Quand on met tous nos trucs ensemble, on y arrive. Que ce soit des trucs, je pense, peut-être sur Pear Deck, je ne me souviens plus c'est quoi. Mais comme je te dis, à ce temps, je pense tout le temps en fonction de qu'est-ce que l'élève peut répondre et faire et le mettre en interaction pour qu'il se souvienne, pour qu'il retravaille les mots de vocabulaire. Ça fait que c'était, je ne sais pas quoi, peut-être une affaire d'observation où je n'ai aucune idée. Mais c'était vraiment hot. Même moi, j'ai fait comme, ah wow! Ça, c'est le fun. Ce qu'on vient de faire, regardez ce qu'il vient de faire quand on fait ça. Regardez comment on ressent nos idées. Puis si on met tout ça ensemble, on a trouvé, tu sais, vraiment, écoute, ils voyaient eux autres même et on fait, ah wow! quand je leur demande qu'est-ce que t'as aimé, on va dire dans la classe aujourd'hui, il y en a qui ont répondu « Hey, de mettre nos trucs ensemble, c'est vraiment le fun, madame! » Non, non, non! Écoute, cette année-là, je capote, tu ne peux pas savoir le nombre de fois que je reviens puis je dis à mon chum, je dis « Écoute, écoute, tu sais, quand tu dis les 30-32 sont en action, puis c'est quasiment cours après cours, ça m'allemande de la préparation. Comme cette année encore, j'ai plein de matériel, mais ça m'allemande de la préparation. Mais en classe, c'est tellement facile et gratifiant d'y voir faire. Oui, ça me demande du temps, mais j'aime l'idée de penser à l'interaction qu'on va avoir sur les diapos. C'est comme si comment je vais monter mon cours pour que ce soit en interaction. C'est vraiment, c'est beaucoup plus cool que d'être en avant à faire mon truc. Oui, oui, oui! T'as goûté, t'as goûté à ça! C'est tellement plus fun! Au fond, le mot d'ordre, c'est faire participer l'élève, aller chercher leur contribution. Suzanne parle beaucoup de Pear Deck, mais ça peut se faire tout simplement avec les outils qui sont déjà disponibles avec Classroom. Donc, pas besoin nécessairement d'utiliser un outil de plus, d'apprendre quelque chose de plus. C'est des principes qui peuvent être utilisés à toutes les sources avec les outils qu'on possède déjà. On revenait sur le labo avec la grille de conversion. On revenait sur la diapo 3 organisée que je t'ai dit tantôt. On voit ici deux exemples de travaux d'élèves que Suzanne, dans le fond, a fait une capture d'écran et a montré un bon et un mauvais exemple à montrer à ses élèves. Si je voyais ça, j'en veux pas. Regarde, on peut pas, notre cerveau retient pas, etc. Ça, c'est mieux, pas parce qu'il y a des grandes phrases, c'est bien, mais on peut être plus clair. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Suzanne n'hésite pas à revenir sur ce qu'elle va présenter aux élèves, rajouter des diapos à la dernière minute en montrant des exemples d'élèves. Puis là, après ça, ils partent sur leur Pear Deck. Ils vont répondre toutes sortes de trucs, mais quand tu mets tous les trucs ensemble, c'est leur réponse à peu près. On arrive avec son lit leur réponse et on dit « wow, exactement ». Puis là, on y va avec ça. C'est pas de la correction que tu t'ajoutes. Non, non, ça, on peut juste utiliser ça, c'est juste l'interaction. On va lire ce que tout le monde a pensé. Puis là, on a des questions. C'est des petites questions. C'est pas grand-chose, mais ils sont là en train de la faire. Ils s'en souviennent parce que sinon, tu parles, tu parles et après ça, ils vont aller faire des exercices d'un cahier. Mais là, tout de suite, ils répondent. Il y a des questions au fil de la leçon. Ben oui, comme ça, c'est facile. On vient de le voir. Mais il y en a qui, tu t'en souviens plus déjà parce que tu as plein de mots. Fait que là, on réactive, on dit « c'est pas grave ». Fait que là, je l'avais mis comme ça parce que je veux le remettre en évidence. On le travaille. On vient d'apprendre nos mots tout de suite. C'est pas des grosses questions, mais ils sont tous en attention en train de faire ça. Ils l'apprennent. Quand tu le refais tout de suite, tu le retiens un petit peu plus. Un autre beau détail ici. Chaque devoir, chaque travaux envoyé dans Classroom est numéroté. Donc, c'est très facile ensuite de simplement référer les élèves au bon numéro pour qu'ils puissent aller faire le bon travail. Apprendre aux élèves que ce n'est pas fini en appuyant sur « rendre ». Quand les élèves nous rendent un travail, Classroom nous permet facilement de le consulter, de le commenter et de le leur retourner. On invite ainsi le travail vite fait. Au plus tôt, on n'y échappe pas complètement, mais on le combat. Avec cette manière de fonctionner, l'élève reçoit sa note quand il atteint nos critères. Les tâches des élèves alternent de statuts entre attribués et remis jusqu'à ce que les travaux soient adéquats, qu'on les note et qu'ils soient alors rendus. Cette note peut être presque symbolique sur un ou sur deux. Néanmoins, retenez que pour que ces allers-retours fonctionnent, les tâches doivent avoir une note. Sinon, le mécanisme dans Classroom ne fonctionne pas. Les travaux numériques sont ainsi plus peaufinés que les travaux de papier. Comme il est plus facile de faire des allers-retours et de modifier les activités numériques, il est avantageux de demander aux élèves de parachever leurs travaux. Les dates de remise deviennent alors plus des points de repère que des échéances fermes. Ça permet de corriger les erreurs, d'ajouter ou de retrancher du contenu, d'aller chercher les élèves qui ne corrigeaient pas auparavant et qui se contentaient d'un travail moyen, d'améliorer la qualité de présentation générale des travaux remis. Paradoxalement, ça finit par enlever de la correction puisqu'une majorité d'élèves se retrouvent avec un travail de qualité. Suzanne nous explique ça en détail dans ce dernier extrait. Écoute, des petites affaires, comme il y avait à organiser des notes perso, on va dire, c'était juste un petit texte facile. Plac, manquant, hop, pas bien organisé, tac, retour, retour, retour. Je dis, je faisais 4 sur 4, Madame, ça va tu me faire, ça va pas au bulletin, je veux que ta job soit faite correctement. Je peux-tu te dire que maintenant, c'est presque correct? C'est pas parfait, t'en as toujours. Mais comparé à faire sur papier et crayon, écoute, là, ils se sont dit, la madame est fatiguante, elle me renvoie mon travail et elle va m'écrire un message. Elle va dire, réorganise ton travail, améliore ton travail. Je suis humaine de le faire tout de suite parce que sinon, elle va me talonner longtemps, la madame, juste à faire envoyer. C'est pas fini quand l'élève te rend son travail, tu n'hésites pas à lui redonner le améliore, il y a un aller-retour. Un aller-retour puis, tu sais, comme là, les labos, le dernier, il y avait une analyse à faire, tout ça. Fait que là, après ça, je reviens, j'en ai parlé en classe, etc. Là, on revient. C'est comme je leur dis, OK, ton labo doit être rendu, on va dire, pour lundi. Là, j'y regarde, moi, même si ils ne sont pas rendus, je regarde un peu ce qu'ils font, je vois toutes les erreurs majeures, comme peu importe. Fait que là, après ça, on revient en classe. Je dis, OK, regardez, là, moi, j'ai vu ça, je prends des captures d'écran différentes, pas avec les noms. Regarde, c'est ça, je m'attends. OK, là, tu vas t'asseoir avec ton partenaire, parlez-vous de ce que vous avez écrit, chacun pour vous, parce qu'ils n'ont pas fait la même chose nécessairement, même si ils sont en équipe. Corrigez vos trucs, améliorez-les. Moi, je veux que tu améliores ton truc, je vais te mettre 10 sur 10, tu ne me tentes pas de corriger, go, go, go. Fait que là, tu sais, non, mais c'est vrai, comme on sent un crime, s'ils le font, comme c'est super, comme c'est super riche. Fait que c'est ça, après ça, tu me le renvoies quand tu as corrigé. Ou là, tu vois dernièrement, l'autre après, l'autre labo, c'était comme plus facile les cellules. Fait que là, OK, tu le fais en devoir, tu finis en devoir, whatever. Là, on est en classe, j'en parle, j'ai dit, OK, là, je veux que tu me fasses ta correction de ça. OK? Ta correction ou amélioration, oublie pas, on n'efface pas, c'est comme quand on écrit dans notre cahier, tu vas mettre en couleur ta correction, dans ton labo qui est sur l'ordi, je veux voir en couleur ce que tu vas rajouter ou corriger. Fait que tu n'as pas fini, tu as des trucs qui ne marchent pas, oublie pas, on n'efface pas, parce que c'est notre façon d'apprendre, c'est comme si on voit, on va retenir, mais si on n'efface, c'est comme si... Fait que je dis, moi, si je vois ta correction faite, je te mets 5 sur 5. Je m'en fous, s'ils l'ont fait, ils ont pris le temps de regarder demain, écoutez, c'est mieux que de dire, je vais te mettre 3 ou 2 parce que tu n'as pas fait la moitié de ton labo, je m'en fous. Il y en a des affaires qui comptent, il y en a qui ne comptent pas, que j'ai remis, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à temps qu'il soit fait. C'est comme jusqu'à temps qu'il soit correct, puis même si ça ne compte pas au bulletin. Mais là, on est rendu à une étape où ils sont rendus vraiment hot, ce n'est pas là-dessus. Je les encourage à faire ça. Je veux le voir, ta correction. L'autre labo d'avant, tu vois qu'on a reparlé qu'il y avait affaires que j'ai mis, je ne sais pas combien, j'ai fait un peu une grille d'évaluation. Puis celui-là, parce qu'il faut que je compte des affaires malheureusement, comme ça m'écoeure un peu. Alors là, tu vois, je leur ai donné la charge, j'ai fait ça, c'était le premier vraiment compté. Il y en a qui n'ont pas fait la job de certaines affaires. Là, ils me reviennent. Là, je leur dis, mais là, je t'ai renvoyé ton labo. Si je ne l'ai pas reçu, s'ils ne me font pas remettre, je ne leur mets pas de notes. C'est comme il y a plein de trucs comme ça. Fait que là, mais là, madame, je peux-tu l'améliorer? Bien là, je vous l'ai dit, celle-là, je te l'ai dit, on a pris le temps en classe, tu as eu de la chance en devant, on a pris le temps en classe, tu as eu de la chance. Puis là, tu me demandes, je dis là, le prochain, il fallait comme il faut. Bien là, je te dis, tous ceux-là qui ont fait ça, cette fois-là, je te jure qu'on travaillait. C'est plus facile sur ordi. Si on faisait sur papier, c'est facile, puis ils remettent. Sortez les crayons de couleur. Ça n'a pas de bon sens, non, mais tu n'as pas de place pour l'écrire, ça écrit qui croche. Là, écoute, les cases, ça prend de la place, on peut prendre la place qu'on veut. Écoute, ça ne change plus une vie. Écoute, ça change une vie, ça change une vie. C'est tellement plus facile puis plus le fun à gérer. Pour eux autres, je pense que oui aussi. Je leur dis, il faut qu'ils fassent un travail adéquat. Tu as ceux qui sont super performants. Même au début, il y avait des trucs sur des notes perso qu'on a faites, nos super performants qui t'écrivent un roman. J'ai montré ça. On a fait beaucoup plus d'auto-évaluation au début. Là, je disais, regarde, est-ce que toi, tu es comme ça ou comme ça? Celui qui écrit juste « allô » quasiment, puis tu as l'autre qui écrit « ça n'a pas de bon sens ». Si on fait un résumé… Un rire de bâtiment du cours. Il faut être capable de juger aussi de son temps de travail. Toi, tu as mis des questions… Tu peux poser plus d'interactions comme ça avec les élèves. Combien de temps tu as mis? Comme qu'ils faisaient le travail puis j'avais une des questions à répondre. Toi, tu as pris combien de temps à faire ce travail-là? 30 minutes ou une heure? Dans ma tête, c'était 30 minutes. Mais quelqu'un qui a mis 4 heures, tu fais comme « attends une minute, est-ce que tu as mis 4 heures parce que tu aimes ça? » Tu peux lui poser la question. Tu n'en as pas 25 élèves qui vont te faire ça. Mais ceux qui te mettent ça puis tu vois le travail qui n'a pas de bon sens. Un moment donné, tu lui dis « regarde, je pense qu'on va aller chercher plus d'élèves comme ça que… » Ça m'avait remis son papier. Ça aurait été fini j'ai remis 10 sur 10 parce que c'est beau à faire tout le travail. Mais là, tu as une interaction avec l'élève que tu n'as pas le temps d'avoir en classe aussi. Il est vraiment super. Autant celui qui a de la misère qu'il y a celui qui est peut-être hyper performant. C'est l'occasion d'échanger avec des gens qui ont tous quelque chose à gagner où ils sont. Cette semaine, au début de la semaine, je dis là, moi, je suis allée voir vos trucs, ceux-ci qui avaient à définir ça. J'ai vu des paragraphes, j'ai vu des trucs qui ne se faisaient pas bien. Ça, c'est la communication en ligne mais c'est la communication aussi à apprendre. Donc là, je veux voir. Là, je suis allée montrer. J'ai montré des exemples. Je veux voir que quand on lit, quand on organise des notes, que ce soit là-dessus ou pas, je veux que quand on regarde notre écran ou nos notes, qu'on voit les mots apparaître du tube que notre cerveau puisse les imprimer et que ce soit clair. J'ai montré des exemples et j'ai dit, regarde, là, tu vas aller réorganiser tes notes. Je dis, moi, je veux te mettre 5 sur 5, je veux voir que tout est fait correct. Ils sont pris à le faire parce que ça compte pour rien, ça, mais c'est comme un apprentissage en même temps. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas été voir les rôles. S'ils ne le font pas, c'est là que je vais dire, ah, tu n'as pas mis. Mais c'est plus le temps et plus aussi majeur dans la majorité des trucs. Même gérer mon classroom, le 1 dans les devoirs, au début, je ne l'ai pas mis, je pense, le 1. Après ça, c'est parce que ça ne fait pas de manquant, ça ne fait rien dans leur liste à eux et on veut gérer ça. En mettant 1 aussi, ça s'en va dans les notes du classroom si tu veux le Google Sheet. Tu as plusieurs modalités toi comme prof d'aller chercher l'info de l'élève. C'est l'élève qui est responsable. En bout de ligne, s'il a écrit qu'il l'a fait et qu'il n'a pas de questions, il est en échec et après ça, tu t'en vas voir qu'il n'a rien fait finalement. Mais voyons, tu m'as toujours cliqué que tu l'as fait et tu ne t'as pas posé de questions. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas donner la bonne information. Il va falloir que tu changes quelque chose dans tes stratégies d'apprentissage parce que moi, je ne peux pas t'aider dans ce temps-là. C'est drôle. Ce n'était pas avant, je trouve. Un prof de français, mettons, il faisait faire un texte, l'élève remettait le texte, il y avait 60 % ou 75 % et là, c'était comme on passe à l'autre texte. Il n'y avait pas tant parce que c'était compliqué de réécrire le texte. Ça n'a pas de bon sens. C'était long. Non, c'est ça. Mais ça, c'est cool. Comme je te dis, les labos, les trucs, c'est sûr que ça amène des délais différents. Même si je mets des délais, il y a des délais plus fixes, des délais moins fixes. C'est plus ces modalités-là que les élèves, ça, ils véhiculent bien à travers ça. Oui, les délais ne sont plus les mêmes. On arrive souvent en classe en utilisant le numérique avec notre expérience qu'on a eue nous-mêmes comme élève. Mais maintenant, avec les outils numériques, comme on a vu, c'est très facile de faire des allers-retours avec les travaux. Donc, l'élève, il ne se débarrasse pas du travail en faisant rendre et ensuite, on verra pour le prochain travail. C'est beaucoup plus un processus cyclique. Alors, ça se gère très bien dans Classroom parce qu'on voit qui a rendu, qui est noté. Dès que c'est dans la section notée, au fond, on n'a plus à s'en occuper. Mais tant que c'est dans rendre ou dans affaire, bien là, ça veut dire que l'élève est en train de travailler sur son travail ou de retravailler son travail ou que nous, on a à regarder. un des bénéfices, c'est que l'élève revient souvent sur le travail qu'il a fait. Donc, c'est un autre moyen pour lui ou elle de retenir l'information. On a vu aussi que Suzanne n'utilise presque pas la fonction documentation. Elle envoie presque toujours des questions ou des devoirs, même quand c'est des tout petites choses. Au fond, il y a toujours une note d'associer, même quand la note est symbolique parce que ça nous donne des outils qu'on n'aurait pas sinon avec Classroom des outils d'aller-retour. C'est aussi très important pour Suzanne le fait de corriger en couleur, corriger pour apprendre et non, comme elle dit pour la madame. Je trouve ça très brillant de procéder par ajout. Vu qu'on a de la place de façon illimitée dans un Google Docs, par exemple, il ne faut pas hésiter à proposer aux élèves d'ajouter en couleur. Comme ça, c'est plus visuel, plus facilement repérable pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant ou l'enseignante qui retourne dans les travaux de ces élèves-là pour voir ce qui a changé depuis la dernière fois. Ça évite d'aller consulter des fonctions comme l'historique des modifications. Ça peut avoir l'air gros au début, tout ça, mais au fond, ça se gère un peu automatiquement avec Classroom. On sait, grâce à Classroom, pas mal toujours où est-ce qu'on en est. Et plus l'année avance, plus les élèves savent qu'il vaut la peine de travailler bien la première fois, que ça vaut la peine de rendre un bon travail bien fait et clair. Et sans s'en rendre compte, les élèves deviennent de plus en plus responsables de leurs travaux. Pas simplement des exécutants qui veulent se débarrasser du travail que l'enseignant ou l'enseignante leur a envoyé, mais des élèves qui prennent en charge leur propre apprentissage. Sans trop s'en rendre compte, ils apprennent encore plus que la matière qu'on veut leur enseigner. Ils apprennent à travailler. Et encore mieux, ils apprennent à apprendre. J'espère que vous avez aimé la formule de moi qui lit quelque chose que j'ai déjà écrit. J'espère surtout que vous avez aimé rencontrer en savoir plus sur cette enseignante qui est particulièrement formidable avec le numérique. J'en profite pour remercier à nouveau Suzanne de sa générosité d'avoir bien voulu partager toutes ces astuces avec nous. Je m'appelle Alexandre Bézinet et je vous dis à bientôt. Sous-titrage